Salut mon ami, c'est Pierrick pour une vidéo un peu spéciale. J'ai pensé à faire ce nouveau format il y a quelques jours, un peu plus d'une semaine je pense. Et je pense que c'est quelque chose que je vais faire en fait toutes les deux semaines. Je vais vous tenir au courant en fait de qu'est-ce qui se passe dans l'espace membre. Parce que je me rends compte que de votre point de vue, moi qui suis un double décideur, c'est vrai que je ne m'étais pas souvent mis de votre point de vue. C'est vrai que de votre point de vue, ça paraît peut-être un peu mystique, un peu mystérieux. Ce qui peut bien s'y passer dans El Famoso, l'espace membre. Donc je me suis dit, comme ça toutes les deux semaines je vais dire, comme ça vous saurez. En tant qu'observateur, je pense que c'est important de vous donner toutes les informations, n'est-ce pas ? Donc je vais vous donner les informations. Cette fois-ci ce sera un peu plus long parce que je vais faire tout le mois de mars, du coup comme c'est bientôt la fin. Il y a un autre contenu qui va sortir demain dans l'espace membre, on sera encore en mars. Mais bon c'est pas grave. Et samedi, enfin le prochain jour père, vous le savez, je sors des contenus que les jours père sur la chaîne. Et le prochain jour père, c'est un week-end, donc c'est le live efficace. D'ailleurs, les résultats des votes des membres pour le live efficace seront postés demain, vendredi 29 donc, sur Facebook. Vendredi soir. Mais bon peu importe, au pire de toute façon vous verrez samedi. Ceci étant dit donc, commençons. Les décodages efficaces. Il y en a eu trois, quatre, quatre ce mois-ci. Le premier, c'est pas dans l'ordre chronologique, je sais plus quand est-ce qu'ils sont sortis. Le premier, c'est celui-là. Conflits et fonctions masculines. Il y a un lien qui est très fort entre les fonctions masculines et la gestion des conflits. Est-ce qu'on va aimer se disputer ou pas, etc. Et c'est ce dont j'ai parlé dans ce décodage efficace. J'ai pris des types au hasard et j'ai montré le fait que leurs fonctions soient masculines ou féminines. Qu'est-ce que ça va changer ? Quel impact est-ce que ça va avoir dans les conflits avec les gens, etc. Ça a une grande influence. C'est pour ça que souvent, quand on tipe les gens, c'est important de voir comment est-ce qu'ils se comportent, comment ils vont être énervés, quand ils vont vouloir se disputer avec quelqu'un. Parce que ça en dit long sur, ok, quelle fonction est masculine, quelle fonction est féminine, etc. Et j'ai parlé de ça dans ce décodage efficace. Ensuite, il y a eu celui-là, fiche efficace versus instinct. Souvent, quand on tipe les gens, on peut se demander, non mais voilà, je n'ai pas les éléments concrets, mais je vois clairement que la personne utilise certaines fonctions. Je vois qu'elle a une certaine vibe, tu vois, une certaine aura qui est typique de telle ou telle fonction. Et parfois, c'est effectivement bien de suivre son Insta. Et parfois, c'est effectivement beaucoup mieux de suivre la fiche efficace parce que sinon, on devient très subjectif, on fait des erreurs, etc. Et du coup, dans ce décodage efficace-là, j'ai expliqué dans quelles conditions il fallait utiliser l'un, dans quelles conditions il fallait utiliser l'autre. Et quand on est bloqué, est-ce que quand on est bloqué, il faut plus suivre son instinct ? Ou alors, est-ce que c'est mieux quand on est bloqué de se dire, non, il faut que j'utilise la fiche. Donc, du coup, même si je ne trouve rien, etc., je vais quand même utiliser la fiche. Bon, ça peut avoir des inconvénients, ça peut avoir des avantages. Les deux ont des inconvénients et des avantages. Et j'ai justement expliqué comment faire et quand on est bloqué, qu'est-ce qu'il faut utiliser, etc. C'est quand même quelque chose qui arrive souvent quand on type vraiment les gens, qu'on apprend vraiment à comprendre les personnalités pour comprendre ses proches, sa famille ou même soi-même et comprendre comment souvent faire face aux problèmes qu'on peut avoir dans la vie. J'ai expliqué un peu tout ça. Ah non, trois décodages efficaces ce voici, parce que l'autre, ce n'était pas un décodage, c'était une analyse efficace. Je vais vous en parler un peu après. Et le troisième décodage efficace, c'était celui-ci. Qu'est-ce que veut dire relativement équilibré ? Je dis souvent que les fonctions du milieu, donc pour les décideurs, ce seront les fonctions d'observation, pour les observateurs, les fonctions de décision. Je dis souvent que ce sont des fonctions qui sont plutôt équilibrées, qui sont relativement équilibrées par rapport aux fonctions qui sont tout en haut et tout en bas. Là, j'ai vraiment montré qu'est-ce que ça voulait dire relativement équilibré. Et vous connaissez peut-être Younes. J'avais fait une analyse efficace sur lui. C'est la toute première d'ailleurs qui était sortie à l'époque où ça s'appelait Analyse Live, n'est-ce pas ? Younes, c'est un INTP, donc c'est un décideur qui a du coup comme fonction relativement équilibrée, c'est fonction d'observation. Et j'ai pris comme support deux vidéos de Younes en fait, une vidéo où il va avoir un problème d'observateur. Et pour lui, franchement, il le gère, mais avec une telle facilité. Il n'y avait vraiment aucun problème. Pour lui, c'était à peine, enfin si, c'était quand même un problème, mais il l'a tellement géré tranquillement, facilement. Il était tellement bien dans ce domaine-là. C'est vraiment quelque chose qu'il gérait bien. Et j'ai montré concrètement qu'est-ce que j'entendais par là en utilisant comme support une vidéo de lui. Et ensuite, j'ai montré une autre vidéo de lui où là, il allait avoir un problème de décideur. Et autant, le premier problème pour les observateurs, ce serait la pire des choses. Moi, par exemple, ça m'aurait fait péter un câble. Alors que le deuxième problème, ça m'aurait plus fait rire qu'autre chose. C'est un problème que j'aurais surmonté sans plus de souci que ça. Et pour Younes, là, c'était vraiment la pire des choses. Il n'arrivait pas, il n'arrivait pas, il n'arrivait pas à surmonter ce problème-là, à passer au-dessus de ça et à juste passer à autre chose, etc. Donc voilà, j'ai montré un peu comment est-ce que ça se passe quand le déséquilibre entre leurs fonctions tout en haut et tout en bas va se manifester par rapport aux fonctions où ils sont, comme j'ai dit, relativement équilibrés. Et j'ai pris Younes comme exemple qui est un décideur et qui est relativement équilibré entre le contrôle et le chaos. Enfin, ce ne sont pas les choses qui vont le gêner, mais c'est plutôt les gens. Et on a vu justement comment il s'était comporté quand il avait un problème avec certaines personnes. Et on voyait qu'il gérait bien le premier problème qui était par rapport à des choses et le deuxième problème par rapport à des gens. Là, il galérait vraiment et c'était marrant en plus. Donc voilà pour les décodages efficaces. Vous remarquez qu'il n'y a pas vraiment de règles. Au niveau format, je veux dire, c'est vraiment peu importe. Et on parle de tout et de rien. C'est vraiment, il y a un truc intéressant où je dois vous apprendre quelque chose, où vous en parler, vous aider à mieux le comprendre, etc. A mieux le repérer, à mieux le maîtriser. Un sujet que je veux vous aider à mieux maîtriser. Et après, que ce soit comme pour conflit et fonctions masculines, juste avec les tableaux. Comme pour fiche efficace versus instinct, juste avec la fiche efficace. Ou que ce soit avec un support vidéo comme pour Yountz. Voilà, le format change à chaque fois. Je prends celui qui est le plus adapté à la situation. Ensuite, on a aussi eu des typages efficaces. Le premier, c'est Marine Le Pen, dont on a analysé la personnalité. Pour les typages efficaces, c'est très différent des lives efficaces que je fais sur la chaîne. C'est des gens dont je connais déjà la personnalité et je prépare le truc pour vous montrer vraiment chaque partie de la personnalité de quelqu'un en fait, d'une vraie personne. Et je montre les extraits les plus appropriés pour vraiment vous faire comprendre « Ok, cette personne-là, elle a ce problème-là parce que c'est cette personnalité-là. Elle va avoir cette qualité-là parce que c'est cette personnalité-là. » On a vu avec Marine Le Pen que sa personnalité expliquait par exemple certaines choses de sa vie politique. Et après, évidemment, on s'est intéressé à tous les facteurs, tous les éléments qui font qu'une personnalité est une personnalité. C'est-à-dire, est-ce que c'est une décideuse, est-ce que c'est une observatrice, quels sont ses modes dominants et ses modes inférieurs, quelles sont ses fonctions, etc. Quelles sont les sexualités, ses fonctions, blablabla. Et pour les typages efficaces, c'est beaucoup plus long que les décodages efficaces et c'est beaucoup plus court évidemment que les lives efficaces parce qu'on ne fait pas la même chose en fait. Et ça permet vraiment de comprendre de A à Z une personne et sa personnalité du coup. De voir pourquoi est-ce qu'une personne va avoir les problèmes qu'elle a dans sa vie et comment est-ce qu'elle, elle n'est pas capable de se rendre compte que les problèmes qu'elle a, c'est justement par rapport à ses comportements récurrents qu'elle va avoir encore et encore qui sont totalement naturels, qui sont totalement invisibles pour elle mais qui en fait expliquent absolument tout. C'était le cas pour Marine Le Pen, mais c'était le cas pour tout le monde. Et Antastasia d'ailleurs encore plus. Le deuxième typage efficace qu'on a fait, c'était Antastasia. Vous la connaissez aussi peut-être, c'est une youtubeuse qui parle de plein de choses sur sa chaîne. Et pareil, on s'est intéressé à sa personnalité. Des vidéos de quand elle était jeune, des vidéos plus récentes. Vraiment, on a analysé sa personnalité encore une fois de A à Z. C'est le principe en fait même des typages efficaces. On analyse sa personnalité de A à Z. Vous voyez pourquoi est-ce qu'elle ne se rendait pas compte que les problèmes dont elle parle dans ses vidéos, qu'elle a, etc. dans sa vie, c'est justement à cause du fait qu'elle ne maîtrise pas assez ses fonctions inférieures. Et il y a aussi des gens qui maîtrisent très bien leurs fonctions inférieures qu'on voit dans les typages efficaces. Et on voit justement la différence entre des personnes matures et des personnes immatures. Ni Marine Le Pen, ni Antastasia ne sont totalement immatures. Mais forcément, on va tous avoir des difficultés dans certains domaines. Mais bref. C'était deux typages vachement intéressants. C'était deux filles d'ailleurs. Les femmes ont été à l'honneur apparemment dans l'espace membre. Je n'en étais même pas rendu compte. Parce qu'on s'en fout totalement. D'ailleurs, entre hommes et femmes, les personnalités ne changent pas vraiment. Enfin, si elles changent, mais on les analyse de la même manière. Enfin, ne changent pas grand-chose dans l'analyse. Donc voilà pour les typages efficaces. Marine Le Pen et Antastasia. Et enfin, on a aussi eu une analyse efficace qui est sortie sur un double ENTP. Je vous avais envoyé un mail même. Et d'ailleurs, j'envoie des mails maintenant pour vous tenir au courant des différentes choses, pour vous expliquer deux, trois trucs en même temps. Si vous voulez recevoir les mails, cliquez sur le lien espace membre dans la description. Ça vous inscrira automatiquement. Vous verrez, il y a une page où vous pourrez mettre votre adresse mail. Et j'envoie des mails maintenant assez régulièrement. Et si vous voulez les recevoir, c'est dans la description. On a donc fait une analyse efficace d'un double ENTP. Donc d'un NEFE. Vous le savez, les ENTP classiques, c'est NETI. Là, c'est un NEFE. C'est deux fonctions dominantes. C'est intuition extraverti et sentiment extraverti. Et ces deux fonctions inférieures, c'est la pensée introvertie. Et la sensation introvertie. Le générique est bien évidemment le même. Ne taquette pas, ça va bien se passer. Et puis à la fin, c'était vraiment très intéressant. Enfin bref. C'était en plus effectivement vraiment très intéressant. C'est pour ça que j'ai mis ça d'ailleurs à la fin des analyses efficaces. Parce que c'est toujours vraiment très intéressant. Et là encore une fois, c'était vraiment très intéressant. Bref. Et pour terminer, il y a aussi eu plusieurs, enfin deux postes que j'avais mis. Les postes, c'est vraiment des trucs comme ça que je mets sans azonda précis quand je veux, quand je remarque un truc intéressant. Sur les affichages que Squeezie avait fait, vous le savez peut-être. Squeezie et Cyprien se sont disputés à un moment. Enfin, on fait semblant de se disputer pour savoir qui allait avoir le plus d'abonnés. Et Squeezie avait fait ça sur, enfin dans les métros de Paris. Et j'avais, enfin j'avais fait une petite remarque par rapport à ça, c'était assez rigolo. Et du coup, j'en avais fait un post dans l'espace membres. Et j'ai également fait un post sur Monsieur Poisson Fécond, un youtubeur aussi, qui parle de plein de choses intéressantes. Et sa série de vidéos en 360 secondes, qui était aussi vachement intéressante. C'est la première fois d'ailleurs que j'ai fait un gif. C'était marrant aussi, c'était un petit truc que j'avais remarqué, que j'ai aussi voulu partager comme ça avec les membres. Vous remarquez d'ailleurs qu'il y a une question à la fin. Je me demande bien quelle est sa fonction dominante. Ils n'ont pas répondu, étonnamment. Je crois que ce n'était pas si évident que ça. Je donnerai la réponse le mois prochain. Et bien voilà, je vais faire ça, tiens. Bref, un petit récap du mois de mars dans l'espace membres. Je ferai ça toutes les deux semaines pour que ce soit plus court. Parce que là, vous avez vu, c'était un peu long. Il y a beaucoup de choses qui se sont faites. Je ne mets pas un truc tous les jours. Évidemment, c'est espacé d'une certaine période de temps. J'ai mon petit planning, etc. Bref, je suis quand même en retard. Parfois, il ne faut pas croire. J'ai quand même mon petit planning, etc. Et chaque vidéo, elle dure longtemps. Les tipages efficaces, ils ne durent jamais moins d'une heure en tout. Oui, jamais moins d'une heure. Je ferai ça toutes les deux semaines pour vous tenir au courant. Puis, ce sera un peu plus court. Ce sera une petite pastille récurrente. Voilà, les amis. On se dit à la prochaine. On se dit à samedi, du coup, pour le live efficace. Pour ceux qui sont sur la chaîne, pour ceux qui sont dans l'espace membres, demain, typage efficace. Grosse exclue, typage efficace. Je vais vous dire sur qui. Ça sera sur Cyril Hanouna. Ça sort demain soir de l'espace membres. Pour ceux qui sont sur la chaîne, on se dit à samedi pour le live efficace. Les résultats, d'ailleurs, du vote pour le live efficace seront affichés vendredi soir sur le groupe Facebook. Donc voilà, si vous voulez savoir un peu en avance, vous pourrez. Sinon, on se dit à samedi. Bref, prenez soin de vous, les amis. N'hésitez pas à laisser un commentaire, un pouce bleu, à vous abonner. Vous connaissez la chanson, je ne vais pas vous la répéter. La cloche, etc. Tu connais les bails. Toi-même, tu sais. Wesh, wesh, la famille. La cité, la cité, etc. Bref, allez. Prenez soin de vous, les amis. Et on se dit à la prochaine.